Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous nous entendez bien ? Parce que nous on entend très bien aussi la table ronde d'à côté, donc on voulait savoir si vous aussi. Donc c'est bien, vous allez pouvoir suivre deux ateliers en même temps, ce qui quand même est très rentable en termes de présence ABF. Donc bienvenue, pendant que les dernières personnes s'installent, quelques présentations. L'atelier, la table ronde d'aujourd'hui est consacrée aux contributeurs extérieurs, c'est la notion qui a été retenue pour présenter trois projets qui présentent des similitudes mais qui ont aussi des différences, comme vous allez le voir. Les contributeurs extérieurs en lien avec cette thématique qui est l'une des trois thématiques du congrès, les frontières du métier. Donc nous allons explorer cette terra incognita puisque nous avons passé les frontières du métier et réfléchir avec les personnes qui sont autour de la table à partir de leurs expériences. Et bien d'une certaine manière, les compétences, les sensibilités, les savoir-faire ou les savoir-être des contributeurs extérieurs qui sont impliqués dans leurs projets et qui ont pu apporter une plus-value à la fois dans des réalisations concrètes, dans les manières de voir, dans peut-être aussi les procédures qu'on a l'habitude d'appliquer quand on monte des projets. Donc je suis très heureux et je remercie au nom de l'ABF nos intervenants d'aujourd'hui que je vais présenter rapidement. Nathalie Lereux de la médiathèque de Brue, de Brue en Ile-et-Vilaine, qui présentera le comité d'usagers de la médiathèque qui s'est mis en place à l'occasion du précédent mandat municipal, qui avait inscrit la démocratie locale comme un axe de travail et qui a demandé à l'ensemble des services de mettre en place des actions dans le cadre de cet axe du mandat. Donc Nathalie présentera cette expérience et ses déclinaisons récentes également. Ensuite, nous laisserons la parole à Odile Fayol et à Lila Chetabi, qui nous viennent de la médiathèque de la Monnaie, au sein, alors je prends ma respiration, de la communauté d'agglomération Valence-Romand-Sud-Rhône-Alpes. Donc vous connaissez évidemment le travail de Romand-Sur-Isère qui a été plusieurs fois cité. Donc voilà, Odile Fayol et Lila Chetabi nous présenteront leurs expériences autour d'une implication des personnes, particulièrement de femmes d'un quartier, autour du projet Melting Popot et de la fête des langues. Donc la participation de non-usagers aux animations, d'une certaine manière, aux actions culturelles de la médiathèque. Et puis enfin, Eric Pichard, à ma gauche, qui est directeur adjoint des bibliothèques de Rennes. Et je ne sais pas s'il incarne, mais il porte le projet Biblioremix. Il l'incarne aussi, ça c'est sûr. Biblioremix que vous connaissez aussi sans doute parce que le site documente très bien les avancées de ce travail, qui est un dispositif d'expérimentation, d'invention et de création participative autour des services en bibliothèque. Alors, on a un peu donné tous les mots-clés de la matinée d'aujourd'hui, la collaboration, la participation, etc. La contribution, c'est le terme qui a été retenu, qui nous a plutôt séduits, dans la mesure où il renvoie à des implications libres de la part d'acteurs différents dans l'activité de la bibliothèque, qui acceptent de coopérer et de diffuser leurs connaissances sans attendre de contrepartie, en tout cas de contrepartie sous la forme d'un équivalent monétaire par exemple, ou de contrepartie immédiate qui leur apporterait un gain particulier. Alors, il y a cela étant des reconnaissances, des gratifications, des manières aussi de faire en sorte que les contributions de ces acteurs soient pour les acteurs impliqués enrichissantes, et on va voir comment, mais on parle bien de ces implications délibérées de différents acteurs. Je vais laisser la parole tout de suite à Nathalie. On s'est donné à peu près la moitié de la séance pour les présentations, et ensuite on passera aux questions. Merci. Bonjour. Eh bien, je vous propose de partir dès ce matin pour la Bretagne. Abru, c'est une ville de 17 000 habitants. En fait, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la quatrième ville d'Île-et-Vilaine après Rennes, Saint-Malo et Fougères. Et elle fait partie de la communauté d'agglomération rennaise, Rennes-Métropole. Alors, que s'est-il passé à Abru en 2008 ? Eh bien, une nouvelle équipe municipale a été élue, comme le disait Renaud, qui a inscrit la démocratie locale comme un axe fort et transversal de son action. Et donc, dès l'année suivante, elle a engagé toute une réflexion sur la méthodologie à mettre en place avec les élus, les services et les citoyens. De cette réflexion est née l'année, en 2012, un mode d'emploi de la démocratie locale. C'est un document qui a été remis à tous les habitants de la ville de Brue et qui présente les 5 outils principaux de participation proposés par la ville aux citoyens. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, il y a des comités consultatifs, des ateliers thématiques, des comités d'usagers, dont un à la médiathèque, des réunions publiques et des rendez-vous de proximité. L'ensemble de cette démarche a été présenté en réunion de chefs de service par les élus et une formation commune a été proposée par une société extérieure qui était spécialisée dans l'accompagnement de démarches participatives. Donc, une formation commune proposée à la fois aux élus, aux chefs de service et aux chefs d'équipe. Ceci afin de mieux s'approprier l'outil et d'avoir un langage commun. Chaque année, un plan d'action démocratie locale est élaboré par les élus et les services et il est voté en conseil. Donc, quelques chiffres, très brièvement. En 2013, plus de 25 démarches de démocratie locale ont été conduites. Plus de 450 citoyens y ont participé et 11 services sont concernés. Il a donc été très rapidement question de mettre en place un comité d'usagers à la médiathèque. Et donc, je vais vous expliquer comment cela s'est passé, avec qui et pourquoi. Mais avant, je ne pouvais pas m'empêcher de rapidement vous présenter la médiathèque de Brue. Donc, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations sur le portail dont vous trouvez les indications ici. Quand la création du comité d'usagers s'est précisée, cela n'a pas été sans poser de nombreuses questions aux professionnelles. Les voilà. Alors, quel était vraiment l'objectif de ce comité ? Est-ce un outil de contrôle de l'activité ? Est-ce qu'il y avait des intentions non déclarées ? Est-ce qu'il y aurait une ingérence dans le fonctionnement de la médiathèque ? Est-ce que ce comité allait intervenir dans les acquisitions, dans les actions culturelles ? C'est la première question qu'on s'était posée. Et quelle serait notre liberté d'action ? Et puis, plus concrètement, qui allait préparer et animer les réunions à venir ? Donc, il était nécessaire de clarifier tout ça et le rôle de chacun au sein de cette nouvelle instance. C'est pourquoi j'ai mené avec un élu et une collègue chargée de projet citoyenneté, vie sociale et proximité, j'ai entamé une réflexion qui a abouti à la rédaction d'une fiche de cadrage que voici. Donc, elle pose cette fiche des objectifs très clairs. Entendre l'avis d'usagers sur le fonctionnement de la médiathèque et de son projet. Travailler avec des usagers à l'amélioration de points de fonctionnement du service. et leur permettre de s'impliquer dans l'action culturelle de la médiathèque à différents niveaux. Cette fiche de cadrage pose également un cadre, entre guillemets, politique. Et différents aspects non négociables. Donc, les travaux du comité d'usagers doivent toujours se faire dans l'optique de rendre accessible au plus grand nombre la médiathèque, de démocratiser la lecture, l'accès à l'information et plus largement à la culture. Les réflexions sur le fonctionnement de la médiathèque se font sur des points précis, sur lesquels des améliorations sont techniquement et budgétairement possibles. Et ce qui était important de poser aussi, c'est que le comité d'usagers ne se substitue pas à l'équipe de professionnels de la médiathèque. Il intervient en fait de façon complémentaire, afin d'enrichir le fonctionnement et les actions culturelles. et ainsi coller au plus près des intérêts des usagers. Ce document pose aussi quelques contraintes. Les intérêts personnels ne doivent pas interférer dans les travaux du comité. L'avis collectif prime sur les intérêts individuels. Et l'équipe de professionnels et les élus restent garants du projet de la médiathèque et des décisions le concernant. Donc des différents axes de travail sont donc posés pour les deux années qui s'annonçaient. Le premier thème abordé était volontairement très circonscrit. Il s'agissait de proposer aux usagers de réfléchir à un nouveau mode de classement des ouvrages de fiction, plutôt pour les adultes. En fait, ça avait valeur pour nous de test, puisqu'on ne savait pas, étant donné que c'était une nouvelle expérience, on ne savait pas comment tout cela allait se passer. et ça s'est très bien passé. En termes d'action culturelle, il s'agissait de solliciter l'avis des usagers sur un choix de thématiques, de conférences, proposées dans le cadre d'un cycle que l'on avait mis en place. Il s'agissait aussi de soumettre des points de fonctionnement pour des réflexions à venir. Et à la fin de chaque rencontre, il était décidé de consacrer un temps d'échange informel sur le fonctionnement général de la médiathèque. Plusieurs niveaux de participation sont proposés. Ils sont de trois ordres. Information, concertation, co-construction. Un calendrier est également défini. Donc on proposait aux usagers de se réunir 3-4 fois dans l'année et de lancer officiellement le travail en septembre 2012. Ce comité, il est piloté à la fois par un élu en charge de la culture à la ville et puis par moi-même. Et quant aux participants, parce qu'il n'y a pas de comité d'usagers sans participants, il s'agissait de s'adresser aux... Il a été décidé de s'adresser aux brusois volontaires, qu'ils soient usagers ou non de la structure. Et quand ils étaient usagers, qu'ils le soient de façon occasionnelle ou très régulière. Donc un appel à candidature a été lancé via le bulletin municipal, les sites de la ville et de la médiathèque, également par un système de flyers qu'on avait mis en place dans différents équipements publics. Et donc différentes personnes y ont répondu. Il leur était demandé de s'engager sur deux ans, si possible. Parmi les participants des élus, puisque c'était une commande politique, donc deux élus de la majorité et un de la minorité. Et puis, quant à moi, j'assurais en tant que responsable de la structure l'animation, la préparation à l'animation des réunions. Et j'y ai associé, quand c'était nécessaire, des collègues, des membres de l'équipe. Donc, pour finir avec cette fameuse fiche de cadrage, un retour sur les travaux du comité était réalisé très régulièrement auprès de la commission municipale. et un bilan des actions démocratie locale était présenté chaque année en bureau municipal. Donc, voilà, le cadre est posé. Maintenant, c'est parti. Donc, suite à l'appel qu'on a lancé, 10 personnes se sont portées volontaires pour participer à cette nouvelle expérience. Donc, ce sont essentiellement des femmes. On ne compte que 3 hommes dans ce groupe. Ces personnes exercent pour la plupart des professions intermédiaires ou son cadre d'entreprise ou de la fonction publique. Et tous fréquentent régulièrement, voire très régulièrement, la médiathèque. On en reparlera tout à l'heure. C'est un point qui nous a un peu étonnés. Donc, la moyenne d'âge est un peu élevée. Elle est de 50 ans. Donc, ça, c'était pour vous donner une rapide typologie des participants. Alors, la première réunion est lancée le 25 septembre 2012. Et au cours de cette réunion, les usagers ont exprimé leur motivation. Alors, ce qu'ils souhaitaient avant tout, c'était rendre accessible au plus grand nombre la médiathèque, donner envie d'y rentrer, donner envie d'y rester, donner envie d'aller plus loin, faciliter la recherche aussi de documents, être un relais aussi vers les autres usagers ou les non-usagers. Les personnes aussi avaient manifesté l'envie de rencontrer et de partager pas mal de préoccupations avec les autres membres du groupe. Et puis, ils souhaitaient aussi mettre à disposition leur sensibilité en tant qu'usagers, voire leurs compétences professionnelles pour améliorer le fonctionnement de la médiathèque. Donc, parmi le groupe, on a, par exemple, un ergonome, une responsable étude marketing. Bon, ça pouvait... Ils pensaient qu'ils pouvaient apporter un plus à notre fonctionnement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un premier axe de travail leur est proposé autour du mode de classement des documents. Donc, une vraie dynamique s'est créée et qui a donné des résultats. Donc, on a réaménagé les collections de l'espace adulte de la médiathèque. Ce qui était intéressant, c'est que les usagers ont participé à ce réaménagement jusqu'au bout. On a, avec eux, transporté les documents, changé les étagères. Vraiment, tout le monde était très actif. Et le public a manifesté vraiment son contentement. Ce comité a aussi proposé de mettre en valeur les bandes dessinées par des actions culturelles. Et depuis quelques temps, ces personnes préparent des visites, des visites nocturnes et thématiques de la médiathèque à destination des nouveaux arrivants de la ville. Donc, la photo que j'ai indiquée ici a été prise lors d'une séance test. Et donc, ça va être relancé à la rentrée prochaine. Donc, j'ai trouvé, moi, pour ma part, cette expérience... Enfin, je trouve cette expérience très positive et très riche, même si, à l'origine, la création de ce comité était une commande politique qui avait suscité dans l'équipe de la réserve et des inquiétudes. Donc, j'ai abordé, tout comme mes collègues, cette expérience dans un esprit constructif. Et c'est vrai que les membres du comité ont apprécié le regard positif de l'équipe sur les réflexions du comité. Donc, à mon avis, un comité d'usagers peut être un plus pour une médiathèque. Pourquoi ? C'est un outil qui permet de mieux connaître le fonctionnement de la médiathèque et de valoriser aussi le travail des professionnels. Ça a été aussi très positif par rapport aux élus parce que ça a contribué à renforcer l'image dynamique du service, la communication avec les élus. Et ça m'a permis également d'argumenter davantage certaines demandes, notamment lors de la préparation budgétaire. Donc, cela permet aussi aux usagers présents d'appréhender les réalités de fonctionnement. « Eh oui, on n'a pas toujours les salles qu'il faut. Eh oui, on n'a pas toujours le budget qu'il faut. » Donc, ça a été une vraie prise de conscience. Et puis, cette expérience a souvent questionné les professionnels dans leur pratique. Et en fait, cela a renforcé la relation avec le public. Ça a motivé aussi l'équipe parce que là, l'échange avec les usagers se faisait en direct. Et comme je vous le disais, j'ai associé parfois mes collègues à ces réunions. Donc là, les questionnements se faisaient en direct. Même si le public était déjà au cœur de nos préoccupations, bien sûr. Et puis, il y a une vraie émulation qui s'est créée entre les membres usagers. Bon, c'est vrai qu'au lieu des 8 réunions prévues, on en a fait 12 à leur demande. Et puis, voilà, ça va aller encore plus loin. Alors, des difficultés, il y en a, bien sûr. Nous n'avons pas réussi à capter les publics empêchés ou qui fréquentent peu le service. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé, mais bon, on essaiera de nouveau. Et puis, renouveler les membres. Il y a plusieurs membres du comité qui sont partis. Trois personnes sont parties pour des raisons familiales ou professionnelles. Et donc, nous n'en avons remplacé que deux. Alors, en guise de conclusion, eh bien, je voulais vous faire part de ce qui, moi, m'apparaissait comme les clés du succès de cette expérience, enfin, succès relatif. Donc, je pense qu'il faut être, dès le départ, très, très clair sur les objectifs, sur ce qui est négociable ou pas, et sur le rôle de chacun, professionnel et lui, usager. Quand chacun sait où est sa place, tout se passe beaucoup mieux. Ça facilite la communication et le travail de réflexion. rechercher aussi la diversité des usages et des usagers, même si on n'arrive pas à atteindre une représentativité au sens strict du terme. Et puis, je pense qu'il est très important de créer, dès la première réunion, une vraie dynamique de groupe. Une vraie dynamique de groupe, parce qu'une réunion, ça peut être soporifique, mais là, il faut développer des techniques d'animation qui font que l'échange peut avoir lieu sans... Enfin, à la fois dans la convivialité, dans un climat d'écoute mutuelle, voilà, il n'y a pas un statut de sachant, d'apprenant. On échange autour de thématiques. Alors, la préparation de réunion représente un temps non négligeable, et bon, c'est important aussi d'envoyer en amont tous les documents qui vont servir de base à la réflexion. Il est important aussi de travailler sur des points concrets qui aboutissent à un résultat visible. Là, les personnes... On a fait un bilan au bout d'une année. On a vraiment fortement apprécié la réactivité de la médiathèque. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de faire le lien avec les autres usagers, de valoriser ce qui a été... ce qui a été mis en place, et nous l'avons fait par voix de presse ou Internet. Et enfin, il faut assurer un renouvellement régulier des membres du comité. C'est ce qui va se passer en septembre prochain. Alors, en mars dernier, nouvelles élections. La donne change. On change d'équipe municipale. Mais le comité n'est pas remis en cause. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, le temps d'un petit jeu de chaise musicale. Merci beaucoup à Nathalie. Comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, on va enchaîner les trois présentations sur ce rythme et ce format-là. Et on gardera les questions pour la fin, de manière à ce que ça soit plus riche dans l'échange. Je vous demanderai, au moment des questions, de prendre le micro. Et puis, dernier détail, pour les personnes qui tweetent, vous connaissez le hashtag ABF2014 par cœur. Ça, c'est pas... Et il y a un hashtag frontière avec un S pour cet atelier qui s'inscrit dans cette thématique sur les frontières du métier. Donc voilà, n'hésitez pas, continuez, utilisez ces hashtags. Merci. Alors, après la Bretagne, la Drôme. Donc, je répéterai pas le nom à ressort qui est le nôtre depuis le 1er janvier. Alors, rapidement, je vais vous présenter un petit peu le quartier, la bibliothèque, parce que c'est quand même important pour la suite de notre affaire. Et puis, je vous conduirai dans nos ateliers de cuisine et de langue que l'on met en place à la bibliothèque de la Monnaie, donc à Romand-sur-Isère. Romand-sur-Isère, c'est une commune, donc, de la Drôme, qui fait à peu près 34 000 habitants. Il y a deux bibliothèques, deux médiathèques, une médiathèque centre, et puis une médiathèque de quartier, dans un quartier dit défavorisé. En même temps que je vous cause, donc, en fait, défile un petit diaporama avec des images de la situation de cette bibliothèque et des photos du quartier et des contributeurs. Donc, du coup, ces personnes qui travaillent avec nous et qui sont originaires du quartier, vous allez les retrouver sur ces images. On les a un petit peu emmenées avec nous. Donc, le quartier de la Monnaie est situé, donc, à une zone sensible dans laquelle, comme les zones sensibles, la majorité des indicateurs sociaux sont au rouge, avec un fort taux d'émigrés, une très grande pauvreté, des familles monoparentales, un quartier très jeune, qui est composé environ de 4 000 habitants. La bibliothèque, à peu près 400 m2, 10 personnes y travaillent, et médiathèque centre, 2 000 m2, une trentaine de personnes. Donc, au sein d'une grande agglom depuis le 1er janvier. Ce qui est surtout intéressant sur ce quartier, c'est que c'est un quartier en zone urbaine sensible, mais il y existe une forte dynamique partenariale entre l'éducation nationale, la maison citoyenne, une ludothèque, un centre social, une foison d'acteurs sociaux, éducatifs, culturels, installés sur le quartier, qui fonctionnent depuis de nombreuses années, en rencontres, en points rencontres, en réunions, pour discuter un petit peu et s'entendre sur les projets que l'on peut conduire ensemble. Donc, c'est un véritable partenariat, pas simplement financier, mais surtout d'intérêt autour du quartier, avec une réelle volonté de travailler avec les habitants de ce quartier. Si je dis que c'est important de présenter un petit peu ce quartier, c'est parce que cette bibliothèque, je pense que les actions qu'elle conduit sont forcément liées à cette forte présence dans ce quartier difficile, puisque sinon, on n'aurait pas conduit toutes ces actions. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit peu du mal à cause des bruits autour, mais je vais me ressaisir. En fait, on est contraint d'ouvrir nos portes et d'aller, plus que d'ouvrir nos portes, d'aller en fait à l'extérieur, conquérir le public pour essayer d'avoir du public dans cette bibliothèque et de proposer des actions de mixité sociale, des actions interculturelles, ce qui est aussi la survie de ce type d'équipement. Ce type d'équipement fonctionne parfaitement avec les enfants, les jeunes, parce qu'il y a une forte prescription scolaire, un gros partenariat éducation nationale. Mais dès qu'il s'agit de faire venir des adultes, c'est très compliqué parce que les adultes sur ce quartier ne sont pas forcément lecteurs, n'ont pas les mêmes pratiques culturelles que nous et s'inscrire dans l'interculturel, c'est compliqué. Voilà. Je pense que ça, c'est des choses qui sont certainement connues par beaucoup d'entre vous. Donc en fait, on a mis en place, donc là, vous voyez des filets, et la couverture du livre Melting Popot qui présente cet atelier cuisine. Je vais vous lire une présentation d'une de nos contributrices, si on peut dire, qui est en fait une des personnes qui conduit ces ateliers cuisine à la médiathèque, pour la médiathèque, à la maison citoyenne. C'est une manière aussi de les emmener avec nous puisque sans elles, il ne se passerait rien et puis de leur rendre hommage et de mettre en valeur tout le travail qu'elles nous permettent d'effectuer dans la bibliothèque. Alors, c'est le portrait de Bernice. Au sein de ce livre de cuisine que nous avons fait ensemble, se retrouvent les recettes qui ont été réalisées dans les ateliers, mais aussi la présentation, les portraits de ces femmes qui sont donc des femmes originaires du quartier, de cultures autres que le français et qui mettent au profit de cuisinières, a priori très souvent, ou de cuisiniers français, leur connaissance d'une autre cuisine, d'une autre culture et qui donc font des recettes en atelier de cuisine. Donc, je vous présente Bernice. En France, depuis environ 30 ans, je suis née au Ghana et j'habitais au Togo. Mes parents étaient commerçants de Pagne. Mon père était ghanéen et j'étais déjà une étrangère au Togo. À 20 ans, je me suis mariée et je suis partie au Bénin car mon mari est de ce pays. Dix ans plus tard, nous sommes allés en France pour tenter notre chance, vivre l'aventure. En Afrique, la cuisine est simple mais faite avec amour. À l'extérieur, les maris aménagent un coin pour la cuisine et ce sont les femmes qui préparent. On mange quand c'est prêt, on prend le temps. En France, quand mes enfants étaient jeunes, je faisais la cuisine française du lundi au jeudi et la cuisine du Togo le week-end. Je ne voulais pas que mes enfants soient dépaysés s'ils se rendaient en Afrique. D'ailleurs, ils préfèrent cette cuisine. J'ai transmis mon savoir-faire à ma fille pour qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. Il ne faut pas regarder que devant. Le passé nourrit le présent. Alors, c'est un peu un clin d'œil pour une de ces nombreuses cuisinières. Donc, en fait, ces ateliers cuisine sont faits en partenariat avec la maison citoyenne du quartier. Les femmes qui sont donc ces cuisinières sont originaires du quartier, fréquentent l'AMJC pour des ateliers d'alphabétisation qui se font également en lien avec la médiathèque. C'est-à-dire qu'elles viennent à la médiathèque faire des présentations de livres, écouter des histoires qu'on leur raconte et sont chefs d'un jour au sein de ces ateliers cuisine. On s'est un peu inspirés de l'université populaire de Michel Onfray et de son université populaire qui a travaillé sur cette notion de cuisine qui est quand même qui facilite qui est un lien important entre tout le monde puisque de toute façon tout le monde cuisine mais avec des pratiques très fortes d'un point de vue culturel. Donc ces ateliers cuisine ont lieu une fois par mois à l'AMJC. Il y a environ entre 10 et 12 participants qui changent régulièrement avec des habitués et des gens qui viennent qui viennent pour une seule fois. Et donc ces cuisinières qui sont originaires d'Afrique de Chine, de Turquie, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Angleterre, etc. qui à chaque fois font réaliser un plat en compagnie donc de ces apprentis cuisinières. Tout ça, ça nécessite un gros travail en amont qui n'est pas un travail de bibliothécaire puisqu'il faut tenter de mobiliser ces personnes pour avoir envie de prendre en charge cet atelier, d'établir avec elle une liste d'ingrédients, la liste des courses pour pouvoir réaliser ces recettes. Alors si on a une pratique à la maison, on sait faire un plat mais quand il s'agit de préparer une liste et de dire combien il faut de kilos, de je ne sais pas quoi, c'est très compliqué. Et heureusement, vous l'avez vu dans les images, en fait, il y a un marché le jour de l'atelier cuisine et on peut vite aller compléter s'il manque quelque chose. Donc en fait, ça a démarré de façon un petit peu olé-olé dans une cuisine qui n'était pas du tout adaptée à ce type d'action et puis la maison citoyenne, la MJC est devenue maison citoyenne, a eu des locaux qui se sont améliorés et du coup maintenant, on cuisine dans une cuisine de style top chef vraiment qui est également un signe de reconnaissance pour ces ateliers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus sur les ateliers ? Alors, ensuite, ces ateliers, donc, il y a le côté réalisation avec ces personnes, ces contributeurs et il y a tout ce que la bibliothèque met en place pour valoriser ce travail, pour que ça rayonne au-delà de ces personnes et pour leur donner une réelle valeur. Donc effectivement, être ici aujourd'hui, c'est une reconnaissance pour ce travail qui est conduit c'est également, la médiathèque a également mis en place un blog qui présente, donc il y a le même titre Melting Popot, qui présente en fait ces recettes de cuisine en ligne et qui fonctionnent, eh bien, évidemment, pas avec les cuisinières locales, mais qui rayonne bien au-delà, qui a environ 2000 consultations par mois. ce blog, donc en fait, présente les recettes avec les photos, les images, les ingrédients pour les réaliser et fait le lien à chaque fois avec des livres qui sont des livres de recettes présents dans la bibliothèque qui sont également mis en avant, repérés comme étant des livres de recettes des pays traités par les recettes du blog avec des petites étiquettes de médiation qui présentent ces ouvrages, donc en fait, tout se complète. Ces ateliers ont donné lieu également à une exposition photo présentant ces cuisinières au sein de la médiathèque, donc une valorisation de ce travail pour les cuisinières qui ont vu cette exposition qui sont venues dans les murs de la bibliothèque ce qui n'est pas forcément une pratique courante chez elles et auprès des enfants également qui ont la fierté de voir leurs parents présents sur les murs en exposition de la bibliothèque. Et puis le livre dont je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas combien de temps on est. Il reste deux minutes. Alors l'autre action qui est donc la fête des langues, je vais vous le dire très rapidement et puis on pourra en reparler après. Cette fête des langues, donc en fait, c'est l'aboutissement, enfin l'aboutissement, oui, l'aboutissement d'une action qu'on appelle nous l'heure anglaise qui est bimensuelle où nous accueillons à la médiathèque une personne de langue anglaise qui vient raconter des histoires, des comptines aux enfants de ce quartier populaire où l'anglais n'est pas du tout pratiqué. L'intérêt de cette action, c'est une ouverture culturelle. L'idée, ce n'est pas d'apprendre une langue, c'est d'entendre une autre langue et l'anglais justement parce que ce n'est pas la langue du quartier et parce qu'elle permet du coup à d'autres publics entre parenthèses plus affûtés, plus bobos, on va dire, qui souhaitent offrir ce qu'il y a de mieux à ces enfants et les accompagner vers l'anglais parce que, oui, c'est l'anglais une langue la plus usitée et du coup qui accompagnent leurs enfants à la bibliothèque. C'est un moyen pour nous de conquérir ce public, de capter ce public qui n'est pas usagé régulier de la bibliothèque et il vient pour cette heure anglaise et du coup en profite pour emprunter éventuellement des ouvrages et être présent dans nos murs mélangés avec le public du quartier. Cette heure anglaise, on s'est dit on va l'ouvrir au quartier aussi et solliciter autour de nous toutes les personnes de langue maternelle autre que le français pour leur donner envie de venir dans la médiathèque raconter dans leur langue donc on a eu cela une fois par an parce que c'est compliqué ça nécessite de beaucoup parlementer de beaucoup séduire pour donner envie aux gens de venir et donc avoir le courage de se retrouver sur scène et raconter une comptine une chanson lire une histoire avec des albums en langue étrangère etc. et à nouveau d'être important un contributeur important au sein de cette bibliothèque donc ça c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement et qui demande pareil un travail qui est absolument pas un travail classique de bibliothécaire mais d'aller à la conquête du public pour le faire venir dans cette bibliothèque alors je vais vous donner la recette la recette puisque peut-être que du coup vous allez tous vous y mettre si c'est pas déjà fait donc la recette du succès au départ il faut une belle idée il faut une dose de partenariat mais une bonne dose de partenariat et peut-être un partenariat un petit peu affûté avec des envies vraiment très fortes de travailler ensemble des affinités entre les gens aussi pour avoir une grande dose de confiance il faut également un soupçon d'aventure c'est-à-dire accepter de ne pas travailler comme d'habitude et partir sans avoir tout calibré d'entrée de jeu et laisser à place à ces actions culturelles pour évoluer d'une manière qui n'était pas définie au départ c'est-à-dire en fait beaucoup de liberté un petit peu d'argent vraiment ça coûte pas grand chose une envie très forte de travailler ensemble donc on est à nouveau dans le partenariat des kilos beaucoup de beaucoup alors là c'est vraiment beaucoup de souplesse au travail ça veut dire changer changer ses habitudes changer son fonctionnement les gens avec qui l'on travaille se mettent du coup un petit peu en danger parce que c'est pas notre métier des tonnes de convivialité parce qu'il faut aller chercher les gens et là on est vraiment dans de la médiation un doigt d'humour parce qu'on est parfois dans des situations cocasses une bonne louche de patience parce que ça aussi parfois c'est c'est parfois un petit peu long et on a l'impression que ça avance pas on fait mijoter à feu doux distribuer transmettre échanger et multiplier voilà merci vous nous avez mis l'eau à la bouche pour vous poser tout un tas de questions ensuite également sur les manières dont ça s'est articulé entre la médiathèque les partenaires et puis la place aussi de la valorisation à travers par exemple le blog ou le livret de recettes puisque vous avez insisté sur la nécessaire je crois que c'était aussi ce que disait Nathalie Lereux sur la nécessaire valorisation des apports des contributeurs extérieurs rendre visible leur contribution qui est un aspect qui semble effectivement très important et dont on reparlera sans doute je laisse la parole à Eric Pichard pour Biblio Remix oui bonjour je suis là pour vous présenter le projet Biblio Remix que je porte avec d'autres personnes dont certaines sont dans la salle vous allez voir ça va être une présentation un petit peu foutraque un petit peu comment dire voilà bon pas très droite parce que le projet en lui même est absolument pas droit du tout il s'agit bien là plutôt d'une initiative dont le but l'idée c'est d'essayer d'inventer alors ensemble c'est à dire pas qu'avec des bibliothécaires mais avec d'autres types de public d'autres types de personnes la bibliothèque de demain et les services qu'on pourrait y trouver alors pourquoi est-ce que on en est venu à l'idée de se dire tiens pourquoi on va remixer les bibliothèques aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des bibliothèques on se pose beaucoup de questions sur la notion de troisième lieu et moi personnellement je m'en suis posé beaucoup en fait je me suis posé beaucoup de questions sur la relation que l'on a en tant que bibliothécaire d'acteur public d'agent public vis-à-vis des habitants d'un territoire vis-à-vis d'usagers et sur le rapport qu'on a avec eux si vous voulez dans beaucoup de cas je me suis aperçu qu'on avait un peu tendance à raisonner de la manière suivante qui a été la mienne aussi qui est un peu du style moi je suis conservateur des bibliothèques alors vous n'allez pas me la faire je sais ce que c'est qu'un public je sais ce que c'est qu'une bibliothèque donc je vais vous prendre mon projet alors bien sûr je vais concerter un petit peu avec les collègues ou avec d'autres acteurs intéressés et puis ensuite je vais vous l'imposer grosso modo voilà comment les choses se passent quand même assez couramment moi je voulais vraiment sortir de cette manière de travailler parce que déjà c'est pas très agréable de tout porter tout seul comme ça puis c'est bien aussi de se dire que les autres peuvent avoir des idées et que leurs idées peuvent être aussi très bonnes sinon meilleures que les siennes et une bonne idée de toute manière c'est quelque chose qui n'existe pas en soi pour une personne c'est à dire que mon idée en fait elle a déjà été pensée avant j'ai repris les idées des autres et je les ai modifiées voilà où est l'idée de Remix en fait dans Bbio Remix alors moi mon but à Rennes c'était vraiment de trouver une initiative qui nous permette de pouvoir essayer de réinventer ce rapport entre les bibliothèques les publics les lieux et les différents acteurs qui puissent graviter autour et notamment d'aller chercher des compétences que moi j'avais pas qu'on avait pas dans les bibliothèques et de faire rentrer ces compétences dans la réflexion autour des bibliothèques alors vous imaginez que du coup Bbio Remix ça va être un petit peu une partie à trois voilà d'un côté il y a les bibliothécaires mais il y a aussi le public et il va y aussi y avoir d'autres personnes qui viennent nous aider parce qu'ils ont des compétences que nous n'avons pas alors ici si vous voyez un petit peu si vous arrivez à lire les post-it qui sont postés là c'était un petit peu le regard qu'avait le public des bibliothèques c'est à dire que lorsqu'on a fait le premier Bbio Remix on a demandé aux personnes qui étaient présentes si elles voulaient bien dire ce qu'elles aimaient pas dans les bibliothèques et là ça donne déjà pas mal d'idées et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on remixe c'est parce que mine de rien malgré tous nos efforts et ça Dieu sait s'il y en a il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les bibliothèques elles sont comme ça et ça veut dire qu'il faut continuer à travailler et il faut surtout continuer à travailler avec eux alors Bbio Remix l'idée c'était d'avoir ce projet là mais vraiment de le garder ouvert c'est à dire que ce n'est pas un projet un service des bibliothèques de Rennes c'est un projet c'est une initiative qui existe en dehors des bibliothèques de Rennes alors certes les bibliothèques de Rennes et la ville de Rennes et Rennes Métropole nous aident beaucoup nous soutiennent mais il faut savoir que le projet est parti sans aucune validation c'est quelque chose qu'on a monté de manière complètement informelle avec quelques collègues qu'ils soient des bibliothèques de Rennes comme Léa Lacroix par exemple qui est donc une collègue avec qui on fait vraiment avancer le truc mais aussi d'autres collègues venant d'autres structures et en fait je crois que ça c'est quelque chose de très important on est parti complètement en mode commando sur cette opération là sans aucune validation on s'est dit chiche on le fait on savait qu'on avait pas mal de soutien à Rennes notamment dans tout ce qui est un petit peu le milieu de l'innovation ouverte comme le LabFab de Rennes etc et ça ça nous a aussi tout ce qui était le milieu open data wikipédien ça nous a pas mal aidé ça a été un super soutien pour nous et donc on est vraiment parti là-dedans en se disant on bâtit une méthode on voit ce que ça donne et puis ça va certainement évoluer alors donc Bibiorumix c'est pas un projet mais c'est une manière d'arriver à concevoir des projets de manière ouverte c'est une recette voilà en quelque sorte alors cette recette je dis qu'on la veut ouverte ça c'est super important alors je vous ai dit Bibiorumix donc c'est pas un projet c'est pas une association c'est dans le meilleur des cas un collectif c'est une initiative cette initiative elle est libre elle est libre de droit c'est à dire que chacun peut la reprendre la réutiliser et puis nous on a vraiment voulu ancrer ça puisqu'on a on a placé Bibiorumix sous le régime des Moves Commons comme étant vraiment quelque chose avec le maximum d'ouverture possible et puis organisation horizontale tout ça etc donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu plus concrètement comment ça se passe et comment on Bibiorumix alors c'est un exemple que je vous donne de la méthode qu'on a montée ensemble mais chacun peut en prendre ce qu'il veut et puis chacun peut revoir cette méthode complètement le premier Bibiorumix a eu lieu il y a à peu près un an dans l'école des Beaux-Arts de Rennes dans la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts dans le cadre d'un événement qui était consacré au numérique et aux nouveaux usages qui s'appelaient Fête du Numérique et on s'est dit bah tiens on va tenter le coup pendant trois jours dans cette bibliothèque des Beaux-Arts on a proposé une session d'un jour qu'on a répété trois fois donc la première chose pour faire un bon Bibiorumix c'est des idées c'est à dire que la méthode elle consiste d'abord à réunir des gens qui viennent d'univers différents donc des bibliothécaires et aussi des usagers des bibliothèques des habitants des gens qui s'intéressent aux bibliothèques en tout cas et puis des personnes qui ont des compétences qui vont nous permettre de vraiment aller dans le concret de faire vraiment des choses et notamment on fait intervenir des graphistes des designers des architectes des bidouilleurs des codeurs des personnes qui peuvent apporter c'est à dire on va pas juste te mettre autour de la table et se dire on a une bonne idée donc on va essayer de on va vraiment essayer d'aller jusqu'au bout des choses et avec l'aide de ces compétences là on va essayer de rendre les choses un petit peu plus palpables donc un Bibliuromix ça commence toujours comme ça enfin pour nous on l'a fait commencer comme ça d'abord une première session d'un brainstorming général avec faire émerger plein d'idées donc par exemple sur une matinée là et après il y aura une deuxième phase l'après-midi en petits groupes où on va choisir quelles ont été les meilleures idées et on va faire des petits groupes pour aller plus loin dans ces idées là et essayer de les explorer de les scénariser et de les prototyper parce que ça c'est quelque chose qui est super important en fait il faut savoir que la créativité chacun en a mais ça sort pas comme ça c'est pas en mettant 20 personnes en rond comme ça et puis de se dire alors qui a des idées et là vous verrez ça va pas sortir tout seul et en plus de ça en général les premières idées qui viennent sont pas très originales ou pas très innovantes ça veut dire qu'il faut creuser les choses il faut vraiment essayer d'appliquer des méthodes de créativité nous on s'est beaucoup basé sur le creative problem solving et sur tout ce qui est sont les méthodes de pensée design donc ce sont des choses sur lesquelles nous avons été formés on continue à se former et donc on implémente ça dans dans les biblio-remix alors bon bah ça c'est voilà quand on en arrive là on se dit bon c'est bon ils sont un peu lâchés on va pouvoir commencer à avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire cette idée là elle a quand même été elle a reculé 4 votes c'était pas si mal que ça mais pourquoi pas donc ensuite on va travailler en petit groupe pour pouvoir aller au bout de l'idée et essayer de creuser le concept de l'explorer vraiment au maximum là vous comprenez pourquoi on a vraiment besoin de compétences par exemple graphiques de personnes qui sont capables de retranscrire de manière graphique et visuelle des idées parce que ça ça vous permet d'avancer aussi ça permet vraiment de bien avancer ensemble donc là par exemple la personne qui est ici elle est designer voilà c'est quelqu'un qui est venu travailler pour nous ensuite on passe à une phase de scénarisation où on n'oublie pas qu'il y a de l'usager donc lorsqu'on a une idée lorsqu'on essaye de la développer et bien ensuite on essaye de voir comment on peut y faire évoluer le public les usagers et c'est pour ça que la présence du public dans les bibliographies elle est importante pour avoir à la fois leur feedback et savoir à peu près comment ils vont appréhender le nouveau dispositif alors ça c'est un truc que je m'aperçois que je ne l'ai pas dit tout de suite c'est quoi les idées parce que ça va vous donner un petit peu quelque chose de plus concret alors les idées par exemple c'était de créer un nouveau service ça peut être une borne interactive par exemple d'accès à des contenus un catalogue enrichi alors c'est pas très original mais ça vous donne déjà un petit peu le type d'idées que recherchent les publics ça pouvait être aussi par exemple une agora c'est à dire un lieu où on vient dans la bibliothèque non plus pour emprunter des documents mais pour emprunter de l'espace et du temps et pouvoir l'user au bénéfice d'une communauté par exemple il y a eu d'autres projets mais disons qu'à chaque fois il faut essayer de remettre un petit peu dans la scénarisation des publics au centre donc là par exemple ils ont travaillé sur le parcours Corée Daria une ado de 15 ans dans le dispositif et puis après on prototype voilà alors là ils ont carrément construit une bibliothèque avec une partie en avant scène qui aurait été cette agora là donc l'idée c'est vraiment essayer de visualiser les choses et d'imaginer des vrais parcours d'usagers je dois dire je dois dire que lorsqu'on sur la conception de projet on s'arrête juste à du papier de l'écrit et des réunions on oublie plein de choses il y a plein de choses qu'on voit pas là déjà on commence déjà à aller un petit peu plus loin à avoir quelque chose qui peut-être va être plus en face avec le public derrière ça c'est un autre prototype par exemple d'une table numérique faite avec un iPhone et des Legos d'une table numérique pour un dispositif par exemple de médiation autour de contenu ça c'est un autre type de prototype il y en a qui peuvent faire des bandes dessinées c'est à dire que pour rendre les choses visuelles on peut utiliser plein de choses différentes et enfin bien sûr il faut partager là le projet c'était de redesigner le bibliothécaire lui-même donc ça ce sont des choses à la fin de partager c'est à dire vraiment de montrer à l'ensemble du groupe ce qui a été fait de le jouer éventuellement de revoir de nouveaux des feedbacks pour intégrer ça à l'intérieur de la réflexion donc moi ce que je voulais dire un petit peu maintenant pour conclure c'est que tout ce qui est fait là ces idées là sont documentées c'est à dire que tout au long du processus il y a des gens dont le rôle est de décrire ce qui se passe de décrire les projets de vraiment expliquer les projets de les photographier de les documenter de manière à ce que l'idée puisse être reprise derrière re-remixée et peut-être implémentée quelque part voilà là le premier biblio-remix qui a été fait l'idée c'était pas forcément de dire on va tout changer à la bibliothèque de l'école des beaux-arts d'autant plus qu'on était parti sur l'idée quel serait quel service voudriez-vous voir dans votre bibliothèque idéale donc on était parti vraiment sur quelque chose de très général mais après je sais que dans ces projets-là d'autres certains sont en train en cours d'implémentation dans plusieurs bibliothèques celui de redesigner le bibliothécaire vous voyez là ils sont en train de travailler dessus à Brest nous à Rennes on travaille sur l'implémentation de l'agora donc ça a servi à quelque chose quelque part ça ça se faisait sur un jour faut pas rêver en un jour on fait pas un projet qui va tenir etc ça demande beaucoup de temps beaucoup de réflexion mais au moins on fait partir quelque chose et on implémente dans nos manières de travailler de nouveaux regards de nouvelles façons de faire qui à mon avis nous permettent d'être à la fois plus efficaces et plus ouverts donc je disais que c'était ouvert alors oui donc maintenant des biblio-remixes on en a fait plusieurs donc on en a fait un sur le pôle vie des citoyens de la bibliothèque des champs libres en novembre dernier là pareil des projets qui ont été faits lors de ce biblio-remix vont être implémentés dans le réaménagement de cet espace nous l'avons fait aussi à Brest à la bibliothèque de Télécom Bretagne donc une école d'ingénieurs et à venir nous allons en avoir la semaine prochaine dans une bibliothèque de quartier à Rennes et pendant deux jours donc un jour pendant deux jours sur une double séance on va travailler sur la préfiguration du nouvel espace numérique de la future bibliothèque des Capucins à Brest avec les Brestois à chaque fois on essaye de s'adapter en un jour on fait assez peu de choses c'est pour ça qu'on essaye de partir sur un format de jour on a des difficultés aussi pour constituer les groupes puisque je vous ai expliqué qu'il nous fallait un tiers de chaque type de profil on recrute sur compétences aussi donc c'est pas toujours évident il y a toujours beaucoup de bibliothécaires qui veulent s'inscrire et du coup on en refuse tout le temps parce qu'on a vraiment besoin d'élargir à d'autres personnes c'est ça qui fait la richesse qui fait que ça marche oh super et c'est vrai que toucher du public c'est ce qu'il y a de plus difficile aller motiver quelqu'un un lecteur de bibliothèque ou quelqu'un qui ne vient pas à la bibliothèque mais qui peut être intéressé par ce type de projet pour une journée entière qui donne une journée de son temps c'est pas évident nous c'est pas facile honnêtement et on fait de la com etc mais aussi on fait beaucoup jouer nos réseaux pour pouvoir recruter il y a quand même quelque chose aussi qui est important ce projet là en fait il s'est pas inventé tout seul l'idée elle existe déjà ailleurs il a été réadapté pour les bibliothèques on a essayé de le repenser je sais pas si vous avez entendu parler de Muséomix Muséomix c'est une initiative du même type qui a été développée dans les musées cette année ça va être leur quatrième année donc c'est vrai que de voir ailleurs que ce genre d'initiative fonctionne et produit des bons résultats nous ça nous a vraiment encouragé à le faire c'est pour ça qu'on s'est lancé à partir du moment où on a vu que ça pouvait marcher on l'a lancé et puis surtout c'est pas facile lorsque vous voulez lancer un projet comme ça vous êtes tout seul au départ donc il faut prendre votre bâton de pèlerin puis aller chercher d'autres personnes pour le porter donc ça peut prendre un petit peu de temps aussi quoi donc nous maintenant on voudrait faire un petit peu continuer à en faire faire que ça se développe ailleurs il y en a une participante du premier Biblio Remix donc à remonter ce type d'initiative sur la région PACA là en mai et juin il y a eu 3 mini Biblio Mix dans des bibliothèques qui eux aussi ont permis de fonctionner un petit peu avec cette méthode là et nous on regarde aujourd'hui comment on peut essayer de la faire évoluer un petit peu sur le mode lab c'est à dire qu'on a un lieu qu'on implémente dans un quartier par exemple près d'une bibliothèque et on en fait un lieu d'invention pour la future bibliothèque donc pour finir ce que je voulais vous dire c'est que ce genre de projet je trouve que ça change pas mal les choses à partir du moment où c'est un vrai plaisir de faire ça en fait on s'amuse vachement on s'amuse énormément tout en travaillant et en plus à la sortie on a vraiment produit quelque chose de concret la réaction des collègues bibliothécaires qui participent en général à ces bibliothémiques leur réaction c'est j'ai vraiment pris mon pied et j'ai travaillé toute la journée j'ai pas vu le temps passer et je pensais pas qu'il était possible en aussi peu de temps d'arriver à des résultats aussi concrets donc ça c'est plutôt positif donc vous pouvez nous suivre sur le blog où on documente tout donc bibioremix.fr c'est ouvert c'est récupérable c'est remixable si vous avez des idées si vous produisez des choses vous pouvez nous les envoyer on les mettra sur le blog volontiers vous pouvez nous suivre aussi sur twitter donc bibioremix pour l'opération Oregon c'est Léa Lacroix ma collègue de Rennes qui est aussi très active BibliLab c'est moi et puis je voulais vous passer un petit message des Brestois puisque les Brestois organisent un bibioremix dans deux semaines et donc du coup ils ont prévu un petit quelque chose à votre attention que je vais vous mettre il y a du son là normalement ça se change hop 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 Sous-titrage MFP. Merci. Et merci au Brestois aussi. S'il vous plaît de vous signaler en levant la main, qu'on vous passe le micro et puis de parler plus fort que le groupe d'à côté, s'il vous plaît aussi, pour qu'on vous entende bien. Voilà. Bon, on ne va pas non plus faire un concours. Alors, comme on ne va pas jouer aux chaises musicales, on va juste inverser les... Voilà. Pour la presse. N'est-ce pas ? Merci. Alors, y a-t-il des questions sur les... Madame ? Bonjour. Tout d'abord, bravo d'avoir réussi à parler avec cette ambiance sonore absolument extraordinaire. Bravo à vous, donc. J'ai une question pratique pour Nathalie Lereux et une question générale pour l'ensemble des intervenants. Nathalie Lereux, vous avez dit qu'avec le groupe d'usagers... Vous entendez ? Je vous vois fourroncer les sourcils. C'est bon. Avec le groupe d'usagers que vous managiez, disons, avec qui vous travaillez, il y a eu une refonte des collections romans adultes. C'est ça ? C'est pas vraiment une refonte, en fait. Donc, je leur ai proposé de revoir un peu le mode de classement. Donc, ça n'a pas abouti à quelque chose de révolutionnaire. Jusque-là, tous les ouvrages de fiction adulte étaient regroupés dans un espace. Et en fait, ce qui a été finalisé, c'est de mettre à part tout ce qui était polar, SF, etc. Donc, ça n'est pas révolutionnaire en soi. Comme je vous l'ai dit, ça avait valeur de test. Mais c'est vrai que ça a, par contre, amené à réaménager l'espace. Donc, il y a eu un autre regard sur l'espace parce qu'il trouvait que quand on arrivait à la médiathèque, cet espace était oppressant, n'était pas... Puisqu'on manquait de place. Alors, on a essayé... On n'a pas pu faire bouger les murs, mais on a essayé d'optimiser cet espace. Donc, voilà. Voilà ce que c'était. D'accord. Mais en fait, vous avez répondu à ma question. Ma question, c'était qu'est-ce qui aurait pu être inventé par des non-bibliothécaires, autre que ce qui avait déjà été écrit de milliards de fois sur faut-il regrouper ou non les polars, la science-fiction, etc. Voilà. Ça a été l'occasion d'une discussion. C'est vrai que souvent, nous, on a tendance à penser pour le public. Et c'est important, justement, grâce à ce type d'échange, d'être en phase avec lui. D'accord. Merci. Vous aviez une autre... Oui, j'avais une autre question plus généraliste. Comment vivent les professionnels bibliothécaires qui ne participent pas à ces ateliers ? Le fait de faire rentrer dans la réflexion générale de la bibliothèque des non-professionnels. C'était pour... Pardon ? J'ai cru qu'on pensait que c'était pour... Non, c'est pour... Pour l'ensemble des intervenants, enfin. D'accord. Peut-être pour Biblio, pour Eric Bichard, puisque je lui ai tendu le micro. Et puis, on prendra d'autres questions aussi après. Donc, si vous voulez compléter ensuite. La question, c'est celle de la crainte de l'ingérence d'une intervention extérieure au métier dans les bibliothèques, c'est ça ? Grosso modo. Eh bien, ça dépend. Moi, je suis toujours assez surpris de voir qu'il y a, chez nous, en tout cas, des collègues qui attendent ça de manière assez forte. Bah, ouais, ça bouscule. Donc, forcément, tu vois, on se pose plein de questions. On a un peu peur. Se dire, bah, c'est la porte ouverte à tout. Qu'est-ce que je vais contrôler ? Qu'est-ce que je vais pas contrôler ? Moi, je pense que si on a ces doutes-là, ces craintes, c'est plutôt une bonne chose. Au moins, on en a. Ça, c'est quand même important. Et, ben, moi, j'ai les deux réactions quand je vois ce qui se passe par rapport à Bibliore Mix et les bibliothèques de Rennes. Il y a des collègues qui sont frileux et puis d'autres qui voudraient que ça aille plus vite, qu'il y en ait plus et tout, etc. Donc, nous, on implémente un projet, celui d'Agora. En plus, ce sont des collègues qui n'avaient pas participé au Bibliore Mix, qui se sont dit, on a envie de le faire. Ils se sont posés beaucoup de questions. Ils se sont fait peur, honnêtement. Et, bon, il a fallu du temps pour retravailler, réadapter, etc. Après, comme je disais, c'est pas juste en un jour. On a une idée et, paf, derrière, on révolutionne tout. Après, il y a quand même vachement de boulot pour pouvoir aller, comme ça, réinventer, réinstaller quelque chose. Mais, moi, je sais pas, j'ai pas trop de... Ça me fait pas peur, quoi, le fait que des collègues se disent, ben, voilà, on se pose des questions sur l'ingérence, le contrôle. Je trouve que c'est plutôt bien, ouais. Voilà. Alors que nous, le contexte était un peu différent, puisque c'était lié à une commande politique. Donc, effectivement, oui, il y a toujours dans une équipe des gens frileux et des gens qui sont prêts à tenter de nouvelles expériences. Mais ça a été très motivant pour l'équipe et ça a permis à chacun de valoriser le travail effectué et de leur faire comprendre, enfin, de leur faire connaître, plutôt, tout ce qui pouvait être fait en médiathèque. Donc, ça a vraiment été un outil de valorisation du métier. Donc, très vite, les craintes se sont dissipées et voilà, il n'y a pas eu de jugement. Enfin, les collègues ne se sont pas sentis du tout agressés par des observations ou des remarques. Donc, ça a vraiment été un échange extrêmement fluide. Et puis, nous n'étions pas là pour dire, nous, nous, nous avons le savoir, nous savons ce qu'il faut faire. On était là pour échanger. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a ni sachant ni apprenant. On est tous là pour essayer d'enrichir le fonctionnement d'un service. Merci. D'autres... Une autre question ? Des questions courtes, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais savoir, Madame Leroux, si la partie non négociable avait bougé après l'expérience. C'est-à-dire s'il y avait des choses qui étaient au départ non négociables et qui sont maintenant devenues négociables. C'est une question. Et la deuxième question ? Oui, alors, comme vous l'avez senti, la réalisation... Enfin, cette fiche de cadrage était très claire. Très claire. Mais en fait, non, il n'y a pas eu nécessité. En fait, lors des premiers échanges, on a rediscuté de tout ça avec les usagers. Il n'y a pas eu besoin de faire évoluer ces éléments. Ça a été accepté d'emblée. Ça a été accepté d'emblée. Bon, il faut dire qu'on y avait travaillé avant, bien sûr. Mais non, ça n'a pas nécessité une remise en cause, cet aspect-là. Quand on présente des projets comme ça, on a toujours l'impression qu'il y a un avant, un après, ou bien que les projets sont figés comme ça. Mais je pense que pour tous nos collègues qui sont autour de la table, c'est vraiment un continuum. C'est des projets qui s'inventent aussi au quotidien. Et effectivement, ce sont des bonnes questions. Mais il y a aussi, effectivement, le prisme un petit peu déformant de la présentation des projets qui donnent l'impression qu'ils sont gravés dans le marbre. Alors qu'en fait, ils s'inventent aussi au quotidien et ils s'inventeront encore. Donc peut-être qu'effectivement, après, ça évoluera parce que c'est une bonne question. Mais pour l'instant, non, semble-t-il. Cet aspect-là n'a pas bougé. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait, en tout cas. D'autres questions ? Moi, j'ai une question pour Éric Pichard. Donc vous avez dit qu'un des projets qui était né dans une des sessions Biblioreomics allait être implanté dans une bibliothèque, l'Agora. Donc c'est un espace que vous allez mettre à disposition du public. C'est quoi ? C'est à disposition d'associations ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui. Alors le projet d'Agora, en fait, comme je disais, c'est... Vous venez à la bibliothèque pour emprunter du temps et de l'espace. C'est-à-dire une partie de la bibliothèque pour pouvoir l'utiliser pour présenter vos projets. Nous, donc l'idée, c'est une forme de programmation, en fait. C'est-à-dire que dans la bibliothèque où ça se passe, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un forum ou une sorte d'Agora, qui est assez vide, avec des gradins. Donc l'idée, c'est en effet de proposer... Là, on part pour le moment sur une proposition par mois, le samedi, de proposer à ce qu'il y ait un planning sur lequel viennent s'inscrire les gens. Alors les gens qui viendraient s'inscrire pour prendre ce temps-là et faire quelque chose, ils laissent quand même leurs coordonnées. Ils sont recontactés par l'équipe de la bibliothèque qui précise le projet avec eux. Parce que nous, on se dit aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi de lier ça avec les contenus, d'y implémenter de la documentation ou d'autres choses. Et donc ça nous permet aussi de voir si, entre guillemets, les gens qui viennent emprunter l'espace sont des gens sérieux, ou en tout cas s'ils ne viennent pas, par exemple, pour mener des activités qui sont contraires aux biens publics, entre guillemets, ou qui sont de l'ordre du prosélytisme, d'activité politique ou quelque chose comme ça. On essaie vraiment de rester toujours au même niveau de neutralité au bout du pluralisme. Et donc l'idée, c'est ça. C'est pour le moment, on part sur un créneau le samedi, un planning. On ne sait pas encore, on n'a pas commencé. On lance ça normalement à la rentrée, donc on va voir ce qui va arriver. Mais tout est ouvert, donc on verra. Alors une autre question. On a une au fond qui levait la main peut-être depuis un moment, Madame au fond, là-bas. Il se trouve que j'ai eu le micro, donc bon. C'est juste une question pour savoir si ces projets qui ont été conçus avec un nombre limité quand même... Enfin, ce n'est pas une critique du tout. ou un nombre limité d'individus. Est-ce que vous... Enfin, comment le reste du public de la bibliothèque, est-ce qu'ils arrivent à percevoir cette nouvelle dynamique ? Voilà. Nathalie ? Disons que, effectivement, le groupe est restreint. Donc là, actuellement, il est de 10 personnes. Après, c'est difficile de... Enfin... Comme c'était une nouvelle expérience, on a préféré partir d'un petit groupe, mais je pense que ça va... Il va, oui, comme le disait Renaud, évoluer. J'espère qu'on va voir plus de personnes. Alors après, ce sont les usagers eux-mêmes qui se font les ambassadeurs de la médiathèque. Là, je vous ai parlé du projet de visite nocturne de la médiathèque. Ce sont les usagers eux-mêmes qui vont faire visiter l'équipement aux autres usagers. Donc, on dialogue beaucoup aussi avec le public lorsqu'on les accueille. Et puis, du fait de réalisations concrètes, régulières, eh bien... Donc, on met en avant ce qui a été le fruit de différentes réflexions. Donc, c'est du quotidien. Voilà. Et c'est très apprécié. Je me permets juste un ajout parce qu'effectivement, on l'a vu dans l'expérience qu'on a menée à Lezou il y a deux ans. Mais ma collègue Géraldine, qui est là, en parlerait mieux que moi aujourd'hui. Mais il y a quand même vraiment une forme de pollinisation quand on mène ce genre de démarche. Et effectivement, si on accepte de plus contrôler tout au niveau de la conception, il faut aussi accepter de plus contrôler tout au niveau de la communication. Et comme le disait Nathalie ou toutes les personnes ici, les personnes deviennent eux-mêmes des relais, un petit peu comme le fonctionnement des réseaux. Alors, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux communiquer soi-même auprès de 10 000 personnes ou est-ce qu'il vaut mieux communiquer auprès de 100 personnes qui elles-mêmes communiquent auprès de 100 personnes ? Ça fait 10 000 aussi. Mais quelle est le meilleur, finalement, la meilleure façon d'aller toucher des cercles un petit peu plus loin de notre premier cercle ? C'est peut-être là-dessus où le réseau joue un rôle. Par rapport à ça, moi, je voudrais rajouter qu'il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on fait, en fait. Lorsqu'on ouvre la bibliothèque à ce genre d'initiative, à des personnes extérieures, à des publics, etc., et qu'on leur demande de travailler avec nous, qu'on leur demande de concevoir et de monter des choses avec nous, c'est comme si on leur refilait les clés de la maison. Après, on ne peut pas leur reprendre comme ça serait pas correct, entre guillemets. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils font partie des meubles, entre guillemets. En tout cas, ils font partie... C'est comme s'ils étaient rentrés dans la famille, quelque part. Et leur reprendre ce qu'ils ont donné, je trouve ça... Je trouve que ça serait super dur, quoi. Voilà. J'avais juste une demande de précision à Eric Pichard. En fait, si j'ai bien compris, c'est un peu sortir du cadre. Voilà. C'est sortir du cadre. Mais le cadre existe toujours. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait, en fait. Vous faites ça sur votre temps de travail ou pas ? Et puis après, quand il y a des projets qui ont émergé, comment se fait le lien avec, par exemple, le politique sur le terrain pour essayer de mettre en place quelque chose dans la bibliothèque ? C'est les bibliothécaires qui vont négocier, présenter ce qui est sorti de Biblioremix ? Voilà. C'est ma question. Oui. Comme je disais, le projet là-dessus, nous, on apprend aussi à savoir comment le positionner. Et en effet, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je vous dis franchement, c'est pas du tout clair pour moi entre mon temps de travail et le temps que je donne à côté de ça. À chaque fois qu'on est intervenu là-dessus, dans des cas, c'était sur du temps de travail, et dans d'autres cas, c'était sur le temps de loisir, entre guillemets. Mais en fait, on est rentré dans une espèce d'espace-temps un petit peu spécial dans les interstices. Mais je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, si j'avais monté Biblioremix, service porté par la ville de Rennes, j'aurais dû avoir des validations, ça aurait pris des plombes et ça aurait été compliqué. Je n'aurais pas pu prendre les bonnes opportunités. Mais grâce à ça, on a pu travailler entre collègues d'institutions différentes parce qu'on est vraiment passé en mode horizontal. Et ça, c'est ça aussi la richesse du projet. Après, bien sûr, lorsqu'il y a des choses à faire valider pour des questions de budget ou d'implémentation de projet, ou même que ça fait évoluer les orientations d'un établissement culturel, ben oui, il faut aller les porter auprès des politiques. À Rennes, ils sont venus après, les politiques. Quand ils ont vu que ça existait, ils sont inséréressés, puis après, ils sont venus. D'autant plus qu'aujourd'hui, la démocratie locale, tout ça, c'est vraiment... Enfin bon, Rennes, c'est une ville rouge et colo. Donc bon, la démocratie locale, ils ont besoin de concrets sur le terrain aussi. Et ça, ça fait partie des choses qui les intéressent. Donc à Rennes, peut-être qu'il y a un contexte qui fait qu'à Rennes et à Brest, qui est particulièrement, comment dire, bienveillant avec ce genre d'initiative. Merci. On va prendre deux dernières questions pour ne pas vous mettre en retard ensuite sur les deux autres ateliers, sur les ateliers du fin de matinée. Sur les post-it, on a vu sacralisation des lieux, mise en scène, mise en scène des collections. Qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Est-ce que vous avez pu réaliser... Voilà. Alors bon, là, je crois qu'il y a un petit malentendu. Bibioromics, on va dire, c'est une méthode pour s'agiter un peu les neurones. L'idée de ce que j'ai présenté là, notamment ce qui s'est fait l'an dernier à la Bibliothèque des Beaux-Arts, c'était de produire des projets, mais pas forcément de tous les faire tout de suite, maintenant, dans la bibliothèque. Le point de départ, c'était de se dire, justement, pour pouvoir sortir du cadre et pour pouvoir avoir des idées un peu innovantes, essayer d'aller rêver, entre guillemets, c'était de dire, derrière, il n'y a pas obligation de le faire. Forcément, sur trois jours, on a sorti huit projets. S'il avait fallu faire huit projets avec leur richesse, là, ça aurait été un petit peu compliqué. Alors moi, ce que je disais par rapport à ce que j'ai vu de ces initiatives-là, dans les huit projets, par exemple, qui ont été présentés, qui ont été travaillés en juin dernier, il y en a un qui est celui d'Agora, qui s'implémente aujourd'hui dans les bibliothèques de Rennes. Il y en a un autre, remixé, le bibliothécaire, qui est en cours de réflexion dans les bibliothèques de Brest. Après, c'est de la réadaptation. L'idée, on ne va pas la prendre telle qu'elle. En une journée, finalement, on fait beaucoup de choses, mais on ne va pas assez loin pour faire quelque chose qui puisse être implémenté sur le terrain. Donc il y a encore beaucoup de boulot derrière. Voilà. Des compléments ? Alors, on va prendre une... Oui, non, non, je voulais savoir s'il y avait des compléments sur ces aspects-là aussi, puisque ça provoque toujours... On va prendre donc une dernière question. Il faudra la lourde charge de... En fait, ce n'est pas tant une question que de rebondir sur ce qu'ont dit nos collègues. Et donc, c'est Bibliothèque, Médiathèque de Metz. Je suis chargée de la communication et de la programmation culturelle. Et justement, c'est simplement pour vraiment renforcer ce qu'ont dit les collègues dans le principe de la démarche de la démocratie participative, parce que les expériences qui sont menées dans nos équipements... Il y a justement une future agora qui arrive en 2016, où nous avons donc piloté le projet, là. Et la construction va mettre en oeuvre donc tous ces principes-là, avec ces démarches au plus près du citoyen, parce qu'il sera non plus acteur, mais à l'initiative de projet. Et on reprend ce nom de l'agora rebattu depuis l'Antiquité. Mais justement, pour signifier à quel point le citoyen a un rôle prégnant et premier dans l'équipement. Et parce qu'effectivement, pour revenir sur le bouche-à-oreille, c'est le plus puissant relais de communication que nous puissions espérer pour faire venir les publics dans nos locaux. Et à force dans les quartiers où nous avons 60, 80 nationalités, où la conquête, c'est pas de dire simplement « Venez chez nous, c'est très bien ». C'est « Il faut convaincre énormément ». Et c'est un travail au petit point, je dirais, sur un grand canevas et qui prend parfois des années. Mais bon, simplement pour dire que l'usager n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est une force inouïe. Effectivement, il y a des cadres à poser. C'est parfois très, très fatigant parce qu'on n'a pas forcément le même langage ou le même niveau de compréhension des enjeux. Mais en tout cas, il faut y aller. Et c'est comme ça que de toute façon, nos équipements sont en train d'évoluer. L'agora, pour nous, ce sera une médiathèque et un centre social totalement fusionné où les équipes seront mixées. On ne pourra plus distinguer où sera la bibliothèque ni où sera le centre social. Voilà. Merci pour ce complément. Donc vous avez vu que ces projets, à la fois, sont très différents dans leur parti pris, dans leur mise en oeuvre, dans les tailles également des structures concernées. Mais je retiens quand même qu'ils partagent tous, et j'ai beaucoup aimé le mot d'Odile, un certain goût pour l'aventure. Donc je crois que si on devait retenir une seule chose, peut-être, c'est ne pas avoir peur de l'aventure avec tous les risques que cela suppose. Mais en latin, je l'ai vérifié à l'instant sur la tablette parce que mes souvenirs sont très lointains, l'aventure, ce sont les choses qui doivent arriver. Donc peut-être laissons les choses qui doivent arriver se développer. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, le contexte et l'époque nous y incitent. Accompagnons-les avec nos sensibilités et nos compétences métiers. Merci. Applaudissements Applaudissements